Bonjour à tous! Aujourd'hui, vous allez passer au test pratique. Ce test est basé sur tout ce que vous avez appris dans le module Writer 2. Vous devrez utiliser chacune des options et montrer les résultats à votre professeur. Avant de commencer le test, voici quelques points importants dont vous devez prendre note. Première, vous ne disposerez que de 45 minutes pour le test. Deuxième, vous ne pouvez pas vous entraider. Et troisième, après chaque question, on vous montrera une vidéo pour voir comment utiliser correctement l'option. Vous pourrez ainsi vérifier si vous l'avez fait correctement ou non. Commençons maintenant le test. Aujourd'hui, vous allez faire ce qui suit. Tout d'abord, vous allez taper le texte affiché à l'écran. Ensuite, vous devrez faire un copier-coller de ce texte. Après cela, vous vous entraînerez à utiliser les options que vous avez apprises dans le module Writer 2, comme puce et numérotation, modifiez la case, clignotant, surlignage et couleurs de surlignage, bordure, ombre, tableau, PDF, et enfin, vous allez enregistrer votre fichier. Maintenant, ouvrez le fichier de Writer et tapez le texte affiché à l'écran, puis copiez-coller le 10 fois. Alors, qu'est-ce que le copier-coller? Avec l'aide du copier-coller, vous pouvez faire plusieurs copies du texte sélectionné. Ainsi, le texte apparaît plusieurs fois. Comment faire un copier-coller? Pour faire un copier-coller, la première chose que vous devez faire est de sélectionner la ligne ou le paragraphe que vous avez tapé. Il y a deux façons de faire du copier-coller. La première consiste à procéder par étapes et la seconde à utiliser un recrussi. Donc, copier-coller la ligne ou le paragraphe que vous avez tapé et montrez-le à votre professeur. Maintenant, regardons la vidéo pour savoir si vous avez fait correctement le copier-coller. Apprenons comment copier et coller un texte dans un document de texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez copier. Ensuite, utilisez le recrussi CTRL-C pour copier le même texte. Puis, placez le curseur dans la page où vous voulez coller le texte. Et en utilisant le recrussi CTRL-V, vous pouvez coller le même texte, comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous pouvez continuer à faire les plusieurs copies de la même texte en utilisant le recrussi CTRL-V. Dans cette vidéo, nous avons fait les plusieurs copies de la même phrase. Alors, c'est comme ça, nous pouvons copier et coller dans Writer. Pourquoi utiliser les puces et la numérotation? Si vous voulez faire une liste et que vous voulez mettre différents symboles devant les lignes, vous utiliserez les puces. L'option puces vous permet de placer des puces devant chaque ligne. Cependant, si vous voulez mettre des chiffres devant les lignes, vous utiliserez l'option numérotation. Ensuite, vous allez montrer comment mettre des puces devant la première ligne que vous avez copiée. Et mettre une numérotation sur la deuxième ligne. Regarde dans la vidéo pour voir si vous avez correctement placé les puces et la numérotation ou non. Apprenons comment insérer les puces et la numérotation dans Writer à l'aide de cette vidéo. Tout d'abord, placez le curseur au début de la phrase où vous voulez insérer les puces et la numérotation. Puis, cliquez sur le curseur au début de la ligne. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Puce et numérotation. Une boîte de puces et numérotation apparaîtra. Puis, cliquez sur l'onglet Puce. Ici, vous pouvez voir les différents styles de puces. Vous pouvez sélectionner n'importe quel style selon votre choix. Nous avons sélectionné le style comme Puce en forme de marque de graduation. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le puce est inséré au début de la première phrase, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, placez le curseur au début de la prochaine phrase. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Puce et numérotation. Ensuite, cliquez sur l'onglet Type de numérotation. Ici, vous pouvez voir les différents types de numérotation. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de votre choix. Nous avons sélectionné le type numéro 1, 2, 3. Puis, cliquez sur OK. Voilà, numéro 1 est inséré au début de la deuxième phrase, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça que nous pouvons insérer les puces et la numérotation dans un document de texte. Qu'est-ce que l'option Modifier la case ? Avec l'aide de l'option Changer la case, vous pouvez changer la case des lettres dans le texte et les mettre en majuscule, en minuscule, ou vous pouvez utiliser l'option Basculer la case. Maintenant, allez-y et changez la case de la troisième ligne en majuscule. Ensuite, utilisez l'option Basculer la case sur la quatrième ligne et changez la cinquième ligne en case de phrase. Regardez maintenant la vidéo et voyez si vous avez utilisé correctement l'option Modifier la case. Voyons cette vidéo pour apprendre comment changer la case du texte dans un document de texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la case. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, amenez le curseur sur le sous-menu Modifier la case. Et cliquez sur l'option Majuscule. Voilà, le texte sélectionné et changez en majuscule comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la prochaine phrase. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Et amenez le pointeur sur le sous-menu Modifier la case. Maintenant, vous devez cliquer sur l'option Basculer la case. Vous verrez que chaque lettre de la phrase est changée en majuscule sauf la première lettre. Ensuite, sélectionnez la prochaine phrase. Cliquez sur le menu Format. Amenez le pointeur sur le sous-menu Modifier la case. Et cliquez sur l'option Casse de phrase. Notez que le texte parait dans cette case dans le document par défaut. Voilà, le texte parait en casse de phrase où toutes les lettres sont en minuscule sauf la première lettre de la phrase. Alors, c'est comme ça, nous pouvons changer la case du texte dans Writer. Pourquoi utiliser l'option Clignotant? L'option Clignotant vous permet de faire clignoter votre texte. Lorsque vous utilisez cette option, votre texte paraitra et disparaîtra de manière répétée. Maintenant, faites clignoter la sixième ligne et montrez-la à votre professeur. Regardez cette vidéo et apprenez à utiliser l'option Clignotant. Apprenons comment clignoter un texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez clignoter. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Une boîte paraitra. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une autre boîte de caractères apparaîtra. Sous l'onglet Effets de caractères, cochez l'option Clignotant. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, votre texte commencera à clignoter, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça que nous pouvons clignoter un texte dans Writer. Pourquoi utiliser les options Surlignage et Couleur de surlignage ? L'option Surlignage vous permet d'obtenir une ligne au-dessus du texte sélectionné. L'option Couleur de surlignage vous permet de modifier la couleur de la ligne de surlignage. J'utilisez maintenant l'option de surlignage sur la septième ligne et montrez comment vous allez changer la couleur de surlignage. Regardons maintenant la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment surligner un texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez surligner. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Une boîte de sous-menu apparaitra. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte de caractères apparaitra avec les différents onglets. Sous l'onglet Effets de caractères, vous pouvez voir l'option de surlignage. Alors, cliquez sur le menu déroulant de cette option. Cliquez sur le type Double. Ensuite, sélectionnez la couleur de surlignage. Sélectionnez la couleur Rose. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est surligné en rose, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons surligner un texte dans Writer. À quoi sert l'option Bordure du sous-menu Paragraph ? L'option Bordure vous permet de placer une bordure ou une ligne sur les quatre côtés du paragraphe sélectionné. En faisant cela, tout le texte du paragraphe sera à l'intérieur des lignes de Bordure et vous ne pourrez pas taper en dehors de ces lignes. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la taille et la couleur des lignes de Bordure. Montrez maintenant comment obtenir une bordure sur la septième ligne. Après cela, allez-y et changez le style de police de cette ligne. Changez ensuite la couleur de police de cette ligne. Savez-vous tout ce qui se passe avec l'option Ombre du sous-menu Paragraph ? Avec l'option Ombre, vous pouvez mettre une ombre sur la ligne ou sur le paragraphe. Vous pouvez placer l'ombre où vous voulez. Vous pouvez augmenter la distance de l'ombre et même changer sa couleur. Maintenant, ajoutez une ombre à la huitième ligne. Ensuite, changez la distance de l'ombre à 0,40 cm. Et puis, changez la couleur de l'ombre. Regardez maintenant la vidéo pour découvrir à nouveau ces options. Regardons cette vidéo pour apprendre comment insérer les bordures autour d'un paragraphe dans Writer. Tout d'abord, placez le cursor à la fin du paragraphe ou texte autour lequel vous voulez insérer les bordures. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Paragraphes. Une boîte de paragraphes apparaîtra avec les différents onglets. Sous l'onglet Bordures, vous pouvez sélectionner des dispositions des lignes. Vous pouvez sélectionner la disposition selon votre choix. Nous avons sélectionné la disposition comme définir les quatre bordures. Puis, sélectionnez le style des lignes. Ensuite, sélectionnez la couleur de bordure. Vous pouvez voir les différentes couleurs. Nous avons sélectionné la couleur pourpre. Puis, cliquez sur la deuxième petite boîte de l'option Style d'ombre. Cette option est utilisée pour définir la position d'ombre. Nous avons sélectionné la position comme projeter l'ombre en bas à droite. Ensuite, définissez la distance. Puis, sélectionnez la couleur d'ombre. Pour le faire, cliquez sur le menu déroulant de l'option couleur. Et sélectionnez la teinte de couleur verte. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la bordure avec l'ombre est insérée autour du texte, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les bordures dans un document de texte. Savez-vous ce qu'est un tableau et pourquoi l'utiliser? Un tableau se compose de lignes et de colonnes. Il ressemble à votre cahier de mathématiques dans lequel il y a de nombreuses cases ou cellules. Un tableau est utilisé pour de nombreuses tâches, par exemple, pour le travail de bureau, pour faire des bulletins scolaires, des calendriers, pour noter les détails ou les notes des élèves, etc. Maintenant, faites un tableau de 5 colonnes et 5 lignes avec les données comme dossier des élèves. Regardez maintenant la vidéo et préparez un tableau. Apprenons comment insérer un tableau dans le document de texte. Tout d'abord, placez le curseur dans la page où vous voulez insérer le tableau. Ensuite, cliquez sur le menu Tableau. Puis, amenez le curseur sur le sous-menu Insertion et cliquez sur l'option Tableau. Une boîte d'insérer un tableau apparaîtra. Ici, vous pouvez définir le nombre de colonnes et lignes pour votre tableau. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, un tableau est inséré avec 5 lignes et 5 colonnes, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, tapez « Non » dans la première cellule de la première colonne. Puis, tapez « Zone Sud » dans la première cellule de la deuxième colonne. Ensuite, tapez « Zone Est » dans la première cellule de la troisième colonne. Puis, tapez « Zone Nord » dans la première cellule de la troisième colonne. Puis, tapez « Zone Nord » dans la première cellule de la troisième colonne. Puis, tapez « A » « B » « C » « D » dans toutes les cellules de la première colonne. Ensuite, tapez « C » dans chaque cellule de la troisième colonne, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, tapez « C » dans chaque cellule de la troisième colonne. Puis, tapez « C » dans chaque cellule de la troisième colonne. Puis, tapez « menu déroulant de l'option Taille dans la barre de formatage. Diminuez son taille. Ensuite, tapez le mot Quantité après le mot Zone Sud. Puis, ensuite, continuez à taper Quantité avec Zone Est, Zone Ouest et Zone Nord. Voilà, nous avons inséré un tableau avec quelques données. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer un tableau dans un document de texte. Maintenant, allez-y tout et insérez une autre colonne après la dernière colonne et entrez la totale des chiffres donnés. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Apprenons comment insérer une colonne et faire la totale des chiffres donnés dans un document de texte. Tout d'abord, placez le curseur à l'intérieur de la colonne après laquelle vous voulez insérer une autre colonne. Puis, cliquez sur le menu Tableau. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Insertion et cliquez sur l'option Colonne. Une boîte d'insérer colonne apparaîtra. Gardez les paramètres tels qu'ils sont et cliquez sur OK. Voilà, une colonne est insérée comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, écrivez Total dans la première cellule de la sixième colonne. Ensuite, cliquez dans la deuxième cellule de la sixième colonne. Puis, insérez-y la signe égale. Vous verrez que la barre de formule s'apparaît en dessous de la barre de formatage. Puis, tapez Sum. Ensuite, insérez la parenthèse ou grande et sélectionnez les chiffres dont vous voulez faire la totale. Vous verrez que le numéro de colonne se paraît alphabetiquement et le numéro de ligne se paraît numériquement. Puis, insérez la parenthèse fermante. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée. Voilà la somme de la rome sélectionnée se paraît, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, placez le curseur dans la troisième cellule de la sixième colonne. Ici, nous allons utiliser une autre formule d'addition avec la signe Plus. Pour le faire, insérez la signe égale. Cliquez à l'intérieur de cellule du premier chiffre. Puis, appuyez sur la touche Plus du clavier. Ensuite, cliquez à l'intérieur de cellule d'un autre chiffre. Insérez à nouveau la signe Plus. Continuez à le faire jusqu'à vous voulez sélectionner la valeur de chaque cellule. Enfin, après sélectionnant la dernière valeur et sans insérant la signe Plus, appuyez sur la touche Entrée. Vous verrez que le chiffre sera ajouté. Alors, pour faire l'addition, vous pouvez utiliser n'importe quelle formule selon votre choix. Vous pouvez faire la totale des chiffres restantes avec la même formule, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons faire la somme des nombres différents dans un document de texte. Pourquoi utiliser l'option Exporter comme PDF et quelle est la forme complète du PDF? En utilisant l'option Exporter comme PDF, vous pouvez changer votre fichier de writer en format PDF. Le PDF est un format qui ne permet pas à un utilisateur d'effectuer des modifications sur le fichier PDF, ce qui signifie que l'on ne peut ni écrire ni supprimer, quoi que ce soit dans un fichier PDF. Un utilisateur peut seulement lire un fichier PDF. Maintenant, montrez comment convertir un fichier au format PDF. Regardez maintenant la vidéo et apprenez-en plus sur la conversion d'un fichier de writer au format PDF. Apprenons comment exporter un fichier comme PDF dans un document de texte. Ici, un fichier est déjà ouvert que nous voulons exporter en PDF. Pour le faire, cliquez sur le menu Fichier. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur le sous-menu Exporter comme PDF. Une autre boîte des options PDF apparaîtra. Ici, vous pouvez changer les paramètres si vous voulez. Ensuite, cliquez sur le bouton Exporter. Une boîte d'Exporter apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner l'emplacement et attribuer un nom à votre fichier. Tapez un nom de votre fichier dans la boîte de nom du fichier. Puis, sélectionnez Bureau comme emplacement où vous voulez garder votre fichier. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Voilà, votre fichier est enregistré en PDF. Alors, c'est comme ça, nous pouvons exporter un fichier en format PDF dans un document de texte. Le cours est maintenant terminé. Donc, enregistrez votre fichier de Writer sous votre nom. Et puis, fermez le fichier et éteignez correctement votre ordinateur. Vous vous présenterez ensuite à un test écrit dans lequel on vous posera 25 à 30 questions. Vous devez réussir ce test écrit et si vous n'y parvenez pas, vous ne pourrez pas passer au module suivant. Vous devez donc tous être présent pour le test écrit. Alors, bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada